Bonjour, je vous invite aujourd'hui à une balade au cimetière de Père-Lachaise. Donc le cimetière de Père-Lachaise, ce qu'on appelle aussi c'est le cimetière de l'Est. Il s'étend sur une superficie de 44 hectares et il y a à peu près 75 393 tombes et presque un million de personnes qui sont enterrées dans ce cimetière. Donc c'est un lieu qui est classé quand même comme site naturel classé et voilà donc c'est le plus grand cimetière parisien intramuros. Père-Lachaise est l'un des plus célèbres dans le monde. Situé dans le 20e arrondissement, de nombreuses personnes célèbres y sont enterrées. Donc des médecins, des architectes, beaucoup beaucoup de familles. On voit donc des tombes des différentes personnes et au niveau architecture vraiment ça c'est un lieu où il faut absolument visiter. Donc il y a pas mal aussi des monuments qui sont mis pour des personnes qui ont disparu, qui ont été morts pour soit pour la France ou pour d'autres causes. Donc il accueille chaque année plus de 3 millions, donc c'est un cimetière qui accueille plus de 3 millions et demi de visiteurs. Ce qui ont fait le cimetière le plus visité au monde. S'il est devenu un lieu touristique majeur de Paris, le Père-Lachaise reste un cimetière en activité dans laquelle de très nombreuses opérations funéraires et cérémonies commémoratives se déroulent chaque année. Donc vous allez voir dans ce cimetière, il y a le crématorium, il y a quand même plus des célébrités, des chanteurs français qui sont enterrés là-bas et américains. Comme vous allez voir la tombe de Jim Morrison et aussi les français comme par exemple Alain Bachong et Edith Piaf et d'autres personnes. Mais par contre, ce qu'il faut faire dès que vous arrivez au cimetière, la première des choses à faire, c'est si vous voulez vous repérer, c'est à l'entrée de chaque entrée, il y a un code barre. Donc vous le scannez, un QR, ce qu'ils appellent un QR, vous le scannez et comme ça, ça vous permet si vous cherchez une personnalité ou un écrivain ou un philosophe ou un médecin ou un architecte ou un tombeau que vous voulez absolument voir. Donc vous scannez ce QR et ça vous donne le plan exact du cimetière avec les allées, les rues parce que moi j'ai passé quand même deux heures pour trouver la tombe d'Edith Piaf. Et voilà, donc je me suis très bien baladé, j'ai fait vraiment, j'ai passé deux heures, presque deux heures, mais je ne me suis pas du tout en lumière. Mais c'est un lieu vraiment insolite avec des statuts. Franchement, il faut absolument visiter ce lieu et vous allez voir qu'il y a des généraux, des gens qui sont morts pour la France, des familles, des noms de famille. Moi, j'ai vu certains tombeaux, des noms de famille, les noms que je connais, mais bon, je ne sais pas, est-ce que c'est la même famille ou non ? Quoi d'autre ? Donc, je vous laisse vous balader tranquillement et faites-vous plaisir, mais laissez-vous traîner. Donc, par exemple, la famille Haussmann qu'on voit ici et voilà, laissez-vous. Et là, donc ça, c'est le tombeau de Alain Bachong. Après, il va y avoir le tombeau d'Edith Piaf et le tombeau de Jim Morrison. C'est ce que j'ai vu, sinon, j'aurais le tombeau de Jim Morrison et après, donc, le tombeau d'Edith Piaf. Et voilà, donc, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et vous avez, donc ça, c'est une personne qui est décédée pendant l'attentat du Bataclan. Donc, j'ai trouvé, je suis tombé sur ce tombeau par hasard et je voulais vous le partager avec vous. Donc, voilà, c'est le tombeau d'Edith Piaf. OK, donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas parce que franchement, ça vaut le coup. Et moi, j'étais très, très satisfait. Je voulais absolument partager avec vous ces moments de plaisir. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous laisse. Ça, c'est l'aller, par exemple, du combattant étranger. Et bon balade. Et à bientôt. Merci à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501